Les lover-man et lover-woman du monde entier, c'est Seji Boy Nzo Calometre, monsieur la star Kutu, lover-man. Je suis face à la cam des talents de Keen, maestro. Voilà, Seji Boy, c'est un artiste musicien comme nous le savons tous. J'ai débuté ma carrière en 2011, si seulement je ne me trompe pas. J'étais dans une salle de classe avec deux potes. Les goûts de la musique est venu comme ça, sans y penser avant. Celle-là est venu à travers un pote qui rappait un moment. A l'époque, c'était encore supporté du groupe G6 Soldiers. Un grand respect, je dirais. Voilà, avec le rime, monsieur le PD, attends, on va t'aider, on déteste le PD, c'est pour cela on va t'emmerder. Alors cette façon de classer les rimes, pour moi, c'était un truc nouveau. Je me ai demandé au gars, est-ce que tu peux seulement m'écrire cette phrase sur un papier ? Il n'a pas voulu. Et là, je me suis senti obligé de rentrer parler, faire un texte qui sera à moi. Et je le fais. Le lendemain, je suis venu à l'école, j'ai essayé et ça marchait. Tout le monde était content. Alors, je me suis dit, voilà, je n'ai pas encore fait un autre texte. Je fais, ça marchait, je me suis lancé dans la musique. C'était le rap avant. Et après, en 2016, que j'ai essayé de faire un manche au chant. C'était la première fois pour moi de chanter. J'ai essayé de faire un manche au chant et ça a donné quand même un truc de bien. 2018 aussi. Et c'est en 2018 que j'ai réussi à fermer un palais. Je signale, c'est un texte, une chanson depuis 2018. Et jusqu'aujourd'hui, voilà. En fait, déjà, cette chanson, on a refait seulement le clip. Et puis, on a changé de dédicace à la fin. Quand j'ai fait la première version, j'étais seul avec le petit moyen que moi-même j'avais. J'ai réussi à me battre pour réaliser un clip que vous connaissez là. Voilà. Mais seulement, il y a eu un problème. Les réacteurs a réussi à perdre certains bruts des images, en fait, qui contenaient vraiment le scénario du clip, la base de choses. Et alors, quand j'ai signé à mon ex-label, avec eux, on a eu l'idée de refaire le clip par rapport à l'image que j'avais en ce moment-là. Ça ne correspondait plus avec l'image que j'avais dans le premier clip. Alors, on a essayé de voir comment refaire un nouveau clip et mettre les scénarios qui devaient être dedans. Et c'est en tout cas ça l'idée, donc. Vendre l'image nouvelle et puis mettre le scénario qui manquait dans le clip. C'était ça vraiment l'idée. Bon, la motivation, je dirais que c'est mon vieux archi-héritier au Loumou et le président de Boutouli. C'est ce qui m'ont vraiment motivé à signer. C'est le mot. Voilà, en tout cas, moi je dirais, les choses de la maison restent à la maison. Donc, je ne vais pas trop en parler. Mais seulement ce que j'aurais à dire, c'est dit même à la Bible. L'enfant doit naître, grandir. À un moment où il se sentira libre, partir, choisir une femme et créer son foyer. Et c'est ce que moi j'ai fait aujourd'hui. Donc, voilà, c'est un peu ça. Non, non. Un enfant du label Jeune Couragé. C'est ça la maison Jeune Couragé. Quand on parle, je n'ai pas signé avec un producteur direct. C'est direct le label. Voilà, donc, j'étais dans le label. La belle, c'est la maison. Moi, je suis l'enfant dès la maison. Je suis parti pour créer un foyer, une autre maison. Non, c'est pas en blocage. On n'était pas prêt. Mais moi, je n'étais pas prêt. Mais Raphaël avait encore vraiment du succès. Je m'étais dit de les laisser respirer. Donc, prendre un peu le temps de laisser aux fans, aux mélomanes, de déguster cette belle mélodie, cette bonne musique. Et un moment va revenir. Donc, ce n'est même pas l'idée du label, mais c'est vraiment moi-même. Je n'ai pas voulu sortir un autre morceau. Comme je disais, je quittais mon label juste parce que je me suis senti, premièrement, pas dans ma peau, dans ce label. Je devais partir pour me faire autre chose. Et encore, ces gens, ils ont des informations plus profondes que moi. Il y a d'autres que moi, j'ai peut-être pas comprendre, peut-être pas savoir. Mais eux, ils sont bien informés que moi. Et c'est pourquoi ils disent cela. Mais moi, tout ce que moi, j'ai dit, les choses de la maison, je ne vais pas venir les étaler ici devant la caméra. Donc, je préfère les garder encore. En fait, quand j'ai fait la chanson « Mère à Palais » au départ, je ne m'attendais pas à vraiment ça. Déjà, j'ai signalé que cette chanson n'était pas sortie officiellement. ça foutait à partir du studio. Donc, j'étais en plein promotion d'une autre chanson. Et cela a été aussi enregistré, mais ça foutait avant que je la sorte au fait. Vous comprenez? Donc, et puis voilà, ça a pris l'ascenseur comme ça. Je me suis senti obligé de laisser cette chanson que j'étais en train de promouvoir pour rentrer vite vers Mère à Palais et continuer le chemin avec ça. Et je ne m'attendais pas vraiment à ces résultats d'aujourd'hui. Mais quand même, j'en suis fier en tout cas. Je suis très content de voir l'évolution de ces morceaux et me mettre un peu à la hauteur et ça m'arrange en tout cas. Non, non, ce n'était pas « La Valia la Belle ». Ça, c'était un truc privé, je dirais. Déjà, Dajou a eu à me mentionner dans Instagram de Naye sans que Naye Naye, sans que les labels Naye, sans que les labels Naye, sans que les gens ne me souhaitent pas sur Naye. Donc, c'était un truc que Béthien Mato, il a compris, il a aimé. Et c'est pourquoi j'ai senti peut-être motivé à Naye, pour mentionner mon Instagram avec ma chanson. Et c'était à partir de cette mention qui a donné encore plus de vibe de ma mère à parler, ma chanson. Parce que, D'ailleurs, c'est pessimiste. À part ça, il y a TikTok. Je dirais qu'aujourd'hui, si, aujourd'hui, il y a les producteurs qui ont produit cette chanson, les manières qui comme à la hauteur, les lots, n'a néngé, 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 n'a néngé. On a eu à négocier, on a eu à parler avec Dadju, il m'a dit, non, en tout cas, même si on a créé ta affiche. Parce que déjà, il y a creativity, donc, comment on appelle ça ? Les organisations à concert, ils m'ont contacté. Alors, quand je me suis croisé avec Dadju, il m'a dit, en tout cas, même si l'affiche n'est pas sortie, moi, je veux que tu montes avec moi sur scène. Donc, c'est ce qui a été fait. Et quand ils ont vu que Dadju a parlé de moi aux émissions et tout, ils ont été sentis obligés de me prendre, me mettre parmi le guest. Et ils m'ont créé une affiche. C'est comme ça que ça se fait, en fait. Non, en fait, je ne suis pas encore arrivé. Il y a encore des choses à prouver. Je suis encore au 0,5% de ce que je dois faire. Donc, il n'y a rien en assez. Vous comprenez ? Donc, ça, ce n'est que les débuts de choses. Après ça, il y a tellement de choses à donner. Tellement. En tout cas, là, je dirais, les labels congolais doivent savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire, doivent savoir qu'est-ce qu'ils veulent gagner, doivent savoir c'est quoi un label. Vous comprenez ? C'est ce que moi, je dois vraiment dire. Parce que là, les labels, quand on parle d'un label de production, c'est ce qui veut dire qu'il faut produire l'artiste. Et produire l'artiste, ça ne marche pas qu'avec des paroles, avec des actes, mais seulement, en fait, avec des paroles, mais aussi les actes et l'accompagnement de monnaie. Parce que là, c'est la musique. Tout ce qu'on fait, ça se paye. Rien n'est gratuit. Les studios se payent, les clips vidéo se payent, la promotion se paye, le partage, tout ça se paye, même le fring se paye, parce que tout ça, ça va avec la musique. Donc du coup, les labels sont censés prendre en charge leurs responsabilités. C'est très important. Ça, c'est ce que moi, je dois dire. Ce serait très sévère cette fois-ci, parce que comme on dit toujours, il faut fréquenter certains endroits pour comprendre comment ça se passe là-bas. Donc, mon ex-label était le premier label de ma vie. J'ai eu à comprendre comment est-ce que les choses se passent, et j'ai eu à comprendre les difficultés qui sont dans le label. Donc, maintenant là, si un producteur se présenterait, je ne vais pas venir lui dire ici qu'est-ce que je demandais. Ils doivent nous contacter. À partir du bureau, il y aura des conditions. C'est comme ça que ça se passe. Ah oui, ah oui, ah oui. En tout cas, ces derniers temps, j'ai les oreilles sur le morceau Nazali, des Galli Garay. Aussi, j'irai bien sur le morceau Oliginini des gaz maouete. Aussi, 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 ça a l'air des gaz fabulous. Ça me tape à l'oreille, en tout cas. Ce sont des choses que moi, je sens que je prends le temps d'écouter ces derniers temps. Et aussi, top model, que je ne maîtrisais pas avant. Et maintenant, ça me revient à l'oreille, vu que moi, je suis enamoré aussi. Il y a des paroles très puissantes dedans. Top model de Inospi. Surtout, à mort de Falli Poupa. Quoi, là, il y a une surprise. T'es... Non, c'est entre parenthèses. On le garde encore. On va venir et dire quand ça sera prêt ou pas prêt. On dirait que c'est faux ou bien c'est vrai. Mais quand même, pour le moment, on garde encore le secret. Moi, c'est là où il y a une surprise. C'est important. Et ça, là, moi, Poupa. En tout cas, le premier mot sera merci. Parce que, sans vous, je ne serais rien. Sans vous, je ne pourrais jamais arriver là. Je ne pourrais jamais m'asseoir ici, sur cette chaise. C'est grâce à vous que je suis le Seiji d'aujourd'hui. C'est grâce à vous que je m'ai rappelé après cette ampleur. Et je vous demanderai de me faire confiance. Voilà qui me soutenait de loin, tout comme le premier. Voilà qui ne me connaissait même pas. Qui ne connaissait même pas mon visage. Mais quand même, vous me donnez la force. C'est un truc qui n'est pas laissé passer. Un grand merci à vous. Et continuez de le faire. Parce que vous ne serez jamais dessus. Dans peu de temps, on va vous faire comprendre que mère n'était pas un truc de chance. Ça se méritait et ses succès. Et du coup, après ça, il y a un truc qui doit encore mériter ses succès. Et après ça, il y aura encore des trucs qui doivent mériter le succès. Tout ça, ça doit se faire seulement si vous, vous m'accompagnez. Parce que c'est grâce à vous que je peux faire encore plus mieux. Merci. Merci. Restez connectés. Restez concentrés sur ce que je fais. Continuez de garder l'oeil sur ce que je fais. C'est vraiment important pour moi et tout comme pour vous aussi. Parce que là, je suis un artiste qui peut aussi représenter le drapeau de notre pays. Continuez de donner des forces en maximum. C'est très important. Merci. Voilà donc, c'était